Une fois que j'ai vissé le cadre au bois, la table est terminée. Après deux ans de conception, Mathieu de Coutigny a enfin pu lancer sa première production de 50 tables. En aluminium et en épicéa, sans col ni plastique, ces tables sont pensées pour durer dans le temps. Assemblée dans son atelier de Fontenelle-Comte, c'est un produit local. C'est un produit que l'on développe véritablement local, puisque toute la partie métallique est fabriquée en Pays de la Loire, à côté de Saint-Nazaire. La partie du bois, là aussi, vient d'à côté de Cholet. Et au niveau de l'impression, c'est une entreprise qui est basée à Nantes. Marier et père de deux enfants, c'est lors d'un pique-nique en famille, autour d'une table plastique, qu'il a eu cette idée. Je réalisais que là, j'étais en train de faire une double contradiction, puisque j'avais acheté un produit polluant et inesthétique pour aller dans un bel endroit et en pleine nature. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché, parce qu'à l'époque, j'étais salarié dans une entreprise, et j'ai vu qu'il n'y avait pas ce type de produit. Et comme j'avais envie d'entreprendre depuis déjà très longtemps, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et de faire des tables de pique-nique éco-responsable et design. La table se transforme en valise, ce qui est pratique pour l'emmener en vacances ou en week-end. Elle a aussi d'autres déclinaisons pour le salon ou encore pour les jeux de société. C'est lors de voyages qu'on a pu se rendre compte que, notamment aux Etats-Unis ou même en Asie, il y a des tables d'échecs qui sont mises à disposition des gens dans les parcs. Et donc nous, on a trouvé ça super comme idée de pouvoir le dupliquer et le mettre sur une table de pique-nique. Une fois qu'on a fini son pique-nique, les enfants peuvent jouer, ou même les adultes, et ça participe là aussi à la convivialité. Aujourd'hui, son activité fonctionne bien, mais la crise sanitaire l'a un peu affectée dans ses projets, notamment sur le prix des matières premières qui ne cessent d'augmenter.